Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes passionné de réalité virtuelle, le Facebook Connect était l'événement à suivre ces derniers jours. Cette conférence fut en effet l'occasion de faire de nombreuses annonces, que ce soit pour Facebook ou pour les éditeurs. Voici le récapitulatif proposé par VRGamers.fr. Beat Saber va enfin recevoir son très attendu mode multijoueur. Ce dernier sera disponible dès le 13 octobre, en même temps que l'Oculus Quest 2, et proposera des parties endiablées jusqu'à 5 joueurs. Bien sûr, vous pourrez choisir vos avatars et rejoindre des parties publiques ou privées pour jouer avec vos amis. Une nouvelle n'arrivant jamais seule, un nouveau pack de 12 titres basé sur le groupe sud-coréen BTS a aussi été annoncé pour le mois de novembre. Si vous n'êtes pas trop adepte des sabres et que vous aimez les dinosaures, vous allez pouvoir vous rendre sur l'île tristement célèbre de Isla Nublar, destination rêvée des fans de la franchise Jurassic Park. Jurassic World va en effet arriver sur Oculus Quest dans une version pensée et réalisée pour la réalité virtuelle. Votre mission sera de récupérer de nombreuses informations, mais comme toujours dans cet univers, rien ne se passera comme prévu. C'est alors que vous retrouvant piégé au milieu des reptiles, vous devrez tenter de vous échapper sans servir de casse-route. En effet, des vélociraptors et autres animaux très sympas seront à vos trousses, ce qui promet des sensations assez énormes grâce à la réalité virtuelle. Si au contraire, vous souhaitez avoir un peu plus de calme, sachez que Myst, le célèbre puzzle game, va arriver sur Oculus Quest dans une version dédiée pour la réalité virtuelle. A cette occasion, le jeu que vous avez pu découvrir pour la première fois sur PC en 1993 va se voir modernisé tout en conservant son atmosphère si particulière. Cette version proposera en effet de nouveaux graphismes, des interactions et même une option de randomisation des puzzles. Il faudra donc voir comment le développeur va s'y prendre pour conserver l'atmosphère si particulière du titre qui était à la base très statique. Pistol Whip, quant à lui, ne manque pas d'action et il va recevoir un nouveau pack dans quelques semaines qui va vous emmener dans le futur. Vous devrez en effet affronter des robots et autres créatures technologiques dans un jeu au style toujours aussi funky. D'après les rumeurs, il se dit que le jeu gagnerait un peu de volume côté scénario, ce qui était effectivement un des points faibles du jeu de base. Pour le reste, il y aura comme d'habitude de nouvelles armes, des modificateurs, de nouveaux niveaux et surtout de l'action à revendre. Population One, quant à lui, ne vise au rien d'autre que d'être le Fortnite de l'Oculus Quest. C'est en effet un jeu de bataille royale spécialement conçu pour la réalité virtuelle. Il proposera d'ailleurs le jeu croisé sur toutes les versions, ce qui devrait lui assurer une communauté nombreuse. Vous pourrez donc affronter les joueurs du monde entier avec votre Oculus Quest dans des matchs en équipe sur une carte d'un kilomètre carré. Pour agrémenter le gameplay, il est possible de voler et même de construire des forteresses et pour ceux qui n'aiment pas jouer en ligne, il y aura un mode solo. Il n'y a pas que Population One qui propose de voler. Race Infinite arrive sur Oculus Quest pour le plaisir de nombreux joueurs et joueuses. Dans cette version en réalité virtuelle, vous devrez à nouveau expérimenter une synesthésie époustouflante sur 360 degrés alors que vous forcerez le passage au travers des vagues d'ennemis et de boss aux transformations démesurées. Si vous n'avez pas connu les précédentes versions de ce jeu, sa particularité, c'est qu'il utilise les couleurs et des sons qui se synchronisent et se mélangent au rythme de la bande-son. Cela vous permettra d'en prendre plein la vue et les oreilles lors de vos actions. Le jeu proposera des zones remastérisées du jeu de base, ajoutées à un mode vol libre. Sniper Elite VR, quant à lui, va vous proposer une expérience bourrée d'actions et d'infiltrations en réalité virtuelle. Ce jeu réalisé par les créateurs de Battlezone et de Sniper Elite 4 va vous faire combattre pour la résistance italienne. Vous devrez donc vous démarquer dans d'audacieuses missions pour débarrasser la Sicile de la menace des nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Après Wolfenstein, c'est donc une nouvelle occasion de combattre le Troisième Reich qui va s'ouvrir à vous. Le jeu proposera une campagne explosive regorgeant de possibilités tactiques et d'armes plus destructrices les unes que les autres. Pour progresser, il vous faudra donc avoir des nerfs d'acier et une précision à toute épreuve. Si c'est votre cas, vous allez aussi pouvoir l'exercer dans ce nouveau Star Wars sur Oculus Quest qui a été développé à partir des travaux réalisés pour les parcs Disney. Il proposera un arc narratif qui se déroulera après les événements de Star Wars The Last Jedi. En tant que technicien de réparation de droïdes à bord d'un cargo, vous vous écraserez sur la planète Batuu. Là, vos activités vont créer un conflit qui mènera inexorablement à votre poursuite par le gang Gwavian. Pour mémoire, dans l'épisode 7, ce sont ceux vêtus d'une armure mécanique rouge dirigée par Balatik. Vous devrez donc leur échapper en jouant du blaster si vous voulez pouvoir continuer vos aventures. Ce qui nous amène à un jeu un peu plus calme, The Climb 2 est la suite du célèbre jeu d'escalade The Climb qui avait beaucoup fait parler de lui lors de sa sortie. Ce second opus va proposer plus de variétés, dont de grands sommets, des grottes et surtout des décors urbains. Vous pourrez en effet escalader des gratte-ciels et bénéficier de la puissance de l'Oculus Quest 2 pour contempler des décors encore plus époustouflants. En effet, la bande-annonce montre des graphismes incroyables qui devraient permettre une immersion incomparable. Si le visuel est important, il faut néanmoins noter qu'il n'occultera pas la compétition acharnée entre joueurs. En effet, le but sera une fois encore de faire l'ascension la plus rapide pour se retrouver en haut du classement mondial. Le jeu suivant est justement pour les joueurs acharnés. The Walking Dead Oculus Quest a été annoncé il y a quelques temps déjà, mais le Facebook Connect a été l'occasion de voir enfin cette version en action. The Walking Dead Saints and Sinners vous amène au beau milieu de la Nouvelle Orléans. C'est la guerre, les vivants ne combattent pas seulement les morts, mais s'infligent également des douleurs et de la brutalité. Alors que les corps s'entassent entre les factions belligérantes, des chuchotements se répandent dans la ville. Il est question d'une solution qui pourrait inverser le cours de la guerre. Serez-vous capable de survivre en étant pris au milieu de ce conflit ? Pourrez-vous percer le mystère qui se cache derrière tout cela ? Le sort de la ville et de ses survivants est entre vos mains. Pour finir, Warhammer 40 000, la célèbre licence de Game Workshop, arrive enfin sur l'Oculus Quest. Si à la base, Warhammer 40 000 était un jeu de stratégie, cette fois-ci, c'est dans un FPS pur et dur que vous allez devoir survivre. Pour cela, c'est le thème des Sœurs de Bataille qui a été choisi. Vous allez en effet incarner Orphelia, qui se bat pour sauver l'humanité et qui cherche sa sœur jumelle qui a disparu. Ce sera l'occasion de défourailler de nombreux ennemis avec finesse. Vous pourrez en effet utiliser de nombreuses armes, plus destructrices les unes que les autres, dont des épées, des fusils laser ou des pistolets à plasma. Comme si cela ne suffisait pas, vous pourrez aussi utiliser de puissantes capacités offensives pour vous sortir des moments mal engagés. C'est sur ce jeu que se termine cette vidéo proposée par VRGamers.fr. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et nous laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi nous indiquer quel est le jeu que vous attendez le plus. Merci et à bientôt !